Et bam ! Salut tout le monde, c'est Ato, bienvenue dans cette nouvelle série qui démarre sur la chaîne. Là on est content, là aujourd'hui c'est le plaisir puisque c'est le retour de Super Mario Maker 2. Alors, je sais que parmi vous il y a des gens qui m'ont connu avec ce jeu-là, enfin le premier en tout cas, puisque j'avais fait énormément de vidéos qui sont encore valables aujourd'hui et qui sont du coup sur mon autre chaîne. C'était des vidéos tuto en fait, dans lesquelles j'essayais d'expliquer un petit peu comment est-ce qu'on faisait des stages, j'essayais de donner des astuces de level design, je referais ça pour Mario Maker 2 bien sûr, mais avant ça bien sûr je fais des niveaux déjà pour essayer des trucs et pour voir un petit peu justement ce qu'il y a de nouveau avec ce Mario Maker 2, voir également s'il y a des possibilités intéressantes et voir aussi si on peut aller un petit peu plus loin tout simplement, notamment l'ajout des pentes qui change énormément de choses, beaucoup plus que ce que l'on peut imaginer, parce que c'est aussi une autre gestion de la physique avec l'accélération dans les pentes et donc du coup tout autant de choses qui vont apporter de la diversité au-delà des simples objets qui vont amener des nouvelles features de gameplay. Bref, tout ça on va y revenir petit à petit et ça arrivera peut-être dans des tutos que je ferai peut-être la semaine prochaine, parce que là je vais déjà vraiment essayer de me faire la main sur le mode création à la manette. Parce que ça c'est le vrai gros problème, c'est que là du coup je ne peux pas faire hostiller comme je vous le montrais avant avec la mablette, donc c'est tendax. Et du coup pour commencer, vous le savez, un des trucs que j'aime bien faire dans Mario Maker 2, c'est des niveaux un peu challenge, des niveaux en fait dans lesquels vous allez devoir vous buter, tout simplement. Et donc j'en ai quelques-uns à vous proposer. Alors pour les gens que ça pourrait éventuellement intéresser, on va aller voir ça tout de suite. Donc dans ce stage du monde en fait vous allez pouvoir retrouver le profil en fait que j'ai créé. On verra les notifs plus tard, donc ça va se situer ici. Et donc comme avant en fait, j'ai refait des 20 second challenge, c'est-à-dire en gros des niveaux qu'il faut terminer en moins de 20 secondes. Donc le timer est un peu serré, surtout dans celui-ci. Celui-ci il est un peu chaud, mais en gros voilà l'idée c'est de faire des petits niveaux un peu speedrun qui vont vous demander de bien gérer le gameplay tout simplement de New Super Mario Bros. Peut-être d'autres Mario d'ailleurs, on verra si je vais taper aussi dans les Mario World que j'aime beaucoup. On verra bien. Petite précision cependant parce que bien évidemment le fait d'avoir déjà fait ça dans le premier Super Mario Maker, ça a été l'occasion d'avoir beaucoup de retours et de voir qu'en fait c'était un peu trop dur ce que j'avais fait. Donc là en fait ça restera difficile, mais on va dire que le 1-1 qui est là et le 1-2 qui est là, ils sont quand même plus accessibles. C'est-à-dire que vraiment ça démarre tranquille. Ça démarre tranquille, ça vous demande juste vite fait de faire un petit peu les rotations en saut, mais c'est vraiment ok. Après le 1-3 là c'est le gap, ça met tout le monde d'accord. Et le 1-4 en fait réutilise tout ce que vous avez fait avant pour voir justement si vous êtes à niveau. Et donc après on passe au 2-1 et le 2-1, je vous le dis ça va faire très très mal. Voilà, donc on en est là. L'idée c'est pas de faire du die and retrain mais vraiment de la maîtrise de gameplay. Donc voilà, j'essaie d'aller vers tout ça et j'espère que ça vous plaira. Pour les gens qui veulent vraiment contribuer à l'amélioration de cette série de niveaux, j'invite vraiment à mettre des retours que ce soit dans les commentaires sur YouTube ou alors via les tweets parce que j'ai fait aussi un long thread du coup où vous avez absolument tout. Mais sinon tout simplement directement dans le jeu, mais c'est vrai que du coup je vais regarder tout pour voir comment c'est fait. Si vous faites les niveaux éventuellement en vidéo ou en live, n'hésitez pas à m'envoyer les rediffs, c'est super important. Parce qu'en fait si vous m'envoyez ça, je peux moi regarder comment vous appréhendez le niveau quand vous le découvrez et du coup je vois des choses auxquelles je n'ai pas du tout pensé. Parce que des fois on fait des choses et on se dit ouais bah là c'est facile, faire ça, 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 ça. Et après tu vois la personne jouer et tu fais ah oui mais en fait non, laisse tomber, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais imaginé et donc ça veut dire que mon truc n'est pas clair et qu'il faut que je change de façon de faire pour induire un petit peu le déplacement. Même si j'ai un peu l'XP du premier jeu, là il y a des choses qui m'ont clairement manqué et qui me manquant toujours. Allez, donc, aujourd'hui le programme il est très simple, c'est de vous montrer justement ces niveaux-là et de vous expliquer un petit peu comment ils ont été faits et donc l'idée c'est de vous montrer et de vous donner un petit peu des clés aussi pour vos propres niveaux derrière. Parce qu'il y a des petits trucs de base en fait qui vont vous aider et en même temps je vous les fais découvrir bien sûr parce que c'est toujours un plaisir de faire un truc sur lequel tu te butes pendant une nuit et après dire regardez, regardez j'ai fait ça et tout ça. Alors on va y revenir, après on fera les stages des autres bien évidemment, c'est le grand but de ce jeu aussi. Alors déjà premier point, on va essayer de les faire en legit et après je vais revenir sur le... Comment est-ce que ça se fait ? Alors, en gros là on est sur le gameplay de New Super Mario Bros. U donc pour faire très simple c'est le saut, les plusieurs sauts qui font que tu vas sauter plus haut à la Mario 64 c'est aussi la gestion de la rotation avec ça qui permet donc de prolonger un saut le wall jump bien évidemment qui est essentiel et le boulet. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je découvre le niveau, je l'ai jamais fait donc voilà c'est normal d'avoir quelques difficultés tout va bien, le mec il se fait rajouter ses propres niveaux, tout va bien non mais sérieusement ? Oh tous les gens qui sont morts donc là c'est trop bien parce que du coup tu vois, tu vois les gens où est-ce qu'ils sont crevés et c'est assez rigolo Pourquoi je fais le boulet comme ça, pense pas grave Allez hop, là on se baisse là on avance, donc là vous voyez petite phase, tac où on se fait ralentir par les plantes, j'expliquerai tout ce que j'ai fait pourquoi je l'ai fait et tout ça, on y reviendra Allez hop on descend, oh je vais être chaud sur le temps là je vais être chaud sur le temps, je vais être très très chaud Ah mais quelle horreur Mais qui c'est qui a fait cette merde là putain Bon bref, voilà vous avez vu le premier du coup l'idée à quoi ça ressemblait, je vais vous montrer le deuxième qu'on n'a pas réussi en legit c'est bien c'est là que je me dis c'est bon, c'est ok, tout va bien ce sont mes stages j'en suis fier, ou pas du tout finalement pas trop au début j'étais content mais finalement pas trop je précise que tous les niveaux des stages de 20 second challenge, vous les aurez tous dans chaque description comme ça vous n'aurez pas à naviguer entre les vidéos pour avoir accès à tout je vous mettrai la liste complète et je la mettrai à jour au fur et à mesure des VOD donc là c'est le niveau que j'aime beaucoup et je vais vous expliquer un peu les difficultés parce qu'il y avait des trucs assez marrants après ouais voilà encore une fois là je vous dis c'est vraiment la vidéo découvrir un peu ce qui s'est fait hop là ouais celui-là je l'ai vraiment tellement pensé que du coup celui-là était très dur à faire celui-là était très très dur à faire gros gros challenge de création vraiment et je vais vous montrer justement ce qui était un peu chaud oui moi je joue au joycon comme ça team Wii tout simplement voilà donc du coup ce qu'on va faire c'est encore mieux qu'une vidéo satisfaisant nous dit qu'il a ah tant mieux alors bah moi j'aime bien les trucs qui sonnent un peu speedrun quoi quand il arrive tu te dis putain j'ai réussi un truc et 20 secondes je trouve c'est le bon temps parce qu'en 20 secondes c'est pas trop chaud côté concentration même si je ferai des one minute challenge bien sûr à la fin mais ouais voilà on va dire que c'est costaud alors donc pour vous expliquer un petit peu comment les choses sont faites pour le jeu alors là il faut savoir que je manie très très mal le pad parce que normalement tu fais au tactile bien sûr avec tes gros doigts mais là du coup les choses sont un peu hardes quoi on verra les 3 et 4 bien sûr après là ça l'idée c'est de commencer par cela alors comment ça fonctionne pour les gens qui connaissent pas Mario Maker en fait dans l'idée vous avez donc une alors est-ce qu'on a une roue qui est dispo ? ouais sinon je fais ça tout simplement donc voilà on a la roue en fait des objets qu'on va pouvoir utiliser et donc c'est là que tu vas à la fois retrouver donc des objets de terrain qui vont te permettre de faire donc à la fois des plateformes mais aussi des pentes et ce genre de choses là donc il y a tout ce qu'on peut retrouver de facile et d'accessible là dessus on a donc les blocs avec les différentes spécificités le bloc de glace sur lequel on glisse les blocs nuages, les blocs notes que j'ai utilisé qui font rebondir les blocs beignets qui vont tomber quand on reste trop longtemps dessus on a également donc tous les objets donc là il y a pas mal de choses à faire sachant qu'il y a des variantes de chacun aussi c'est à dire que quand tu restes appuyé par exemple imaginons je mets un Goomba là si je reste appuyé dessus vous voyez qu'on peut le transformer on peut l'agrandir éventuellement si on le souhaite alors le truc c'est que là j'arrive tellement pas à comprendre comment tu fais pour faire ça attends ah oui d'accord si tu fais ça et après tu bouges voilà c'est ça par exemple tu peux voilà ici lui changer sa gueule l'agrandir, faire plein de choses du coup là juste on va faire donc c'est L voilà excusez moi faut que je redécouvre donc en gros voilà le fonctionnement du jeu il est tel quel sachant qu'après derrière tu peux aussi faire quelque chose de super intéressant c'est ajouter des features de gameplay donc c'est à dire qu'en fait là vous avez tous les ennemis vous avez également donc des boss qui sont dispo des vrais gros boss avec aussi par exemple le junior mobile que tu peux mettre donc soit avec un Bowser par exemple soit avec un junior soit tu peux te mettre dedans et t'en servir pour faire un shoot them up donc c'est trop trop stylé et plein d'autres choses que l'on peut faire après donc on va retrouver également du coup les trucs un peu classiques des mécaniques avec notamment les missiles qui vont nous suivre et tout ça mais aussi donc un système de clés de portes, les pots, les interrupteurs P les plantes qui vont arriver qui vont sortir de bloc par exemple toutes les plateformes les pins suspendus que j'aime énormément mais aussi l'assistirculaire que j'aime beaucoup et donc les bascules qui vont comme ça pouvoir jouer avec la physique on va retrouver aussi donc tout un système d'interrupteurs un système où on va avoir le rail qui va nous faire déplacer les plateformes etc bref il y a tout vraiment enfin il n'y a pas tout mais il y a beaucoup 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 de choses le jeu de ce point de vue là est très généreux vraiment très très généreux merci Sorel du coup merci beaucoup du coup pour les gens qui connaissent pas trop Mario Maker vous allez voir que ça agresse un peu au début quand tu lances tu te dis putain mais qu'est-ce que je vais faire je vous conseille vraiment de tester les niveaux des autres avant de faire vos propres niveaux ou le mode histoire même si je trouve que le mode histoire vraiment il est pas intéressant c'est pas ouf mais bon bref c'est intéressant parce qu'il y a des trucs sympas c'est cool parce qu'il existe voilà pour les gens qui voulaient un contenu solo c'est cool mais c'est pas vraiment le coeur du jeu on va dire c'est vraiment le petit tuto quoi oui coder un jeu comme ça ça doit être fou à Dragon Black parce qu'en plus le pire c'est que l'éditeur est très ergonomique avec tous les petits sons qui vont bien et tout bref pour revenir sur le stage donc du coup en gros là le concept ça a été quoi ? ça a été de se dire bah tiens que se passe-t-il si je fais un niveau dans lequel on va donc avoir ces 20 secondes décisives pour arriver jusqu'au bout et comment est-ce qu'on fait pour que le joueur qui court constamment comprenne très vite où est-ce qu'il doit aller donc un des conseils que je peux vous donner même si je referais tout ça bien mieux pour des tutos et tout ça c'est d'utiliser les pièces pour ça et par exemple un truc que j'ai réalisé c'est que bah du coup quand tu vas mettre des pièces les gens vont naturellement dessus quand tu cours en fait et que tu dois être dans le réflexe tu dis bon bah je suis les pièces et c'est le mouvement quoi donc là par exemple tu fais un saut tu sais qu'ici tu vas récupérer ces deux pièces là ensuite tu sais que tu vas rester au sol jusque là parce que les pièces ici elles sont au sol après là tu fais rebond 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 une troisième fois et tu essayes de suivre ces pièces là donc tu sais que tu vas rester longtemps appuyé sur le saut pour choper la troisième et si tu fais ça comme par hasard tu vas retomber sur cette tortue et si tu restes appuyé tu vas retomber sur cette tortue qui sera du coup là et ensuite tu vas rejumper et encore une fois là donc tu continues d'avancer et tu arrives jusqu'à la descente donc pour vous montrer exactement ce que je vous dis là que c'est pas du pipeau en fait c'est à dire qu'en fait quand tu fais ça tu sautes là tu récupères tac tac tu restes appuyé parce que tu veux la dernière pareil pareil et vous voyez qu'en fait ça s'enchaîne très très fluidement autre élément important qui pourrait vous aider éventuellement dans vos niveaux si vous faites ce genre de choses là c'est très 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 important de se dire que quand vous êtes à ciel ouvert ça perturbe des fois un peu le même niveau sans le plafond là visuellement ça fait trop bizarre parce que du coup t'as pas l'impression de devoir courir je sais pas comment dire ça t'as l'impression que c'est tranquille ça te presse pas autant et surtout t'as l'impression que il y a des choses à explorer alors qu'il n'y en a pas et donc en fait quand tu lances en couloir comme ça je trouve après vous me direz si je me trompe mais moi j'ai vraiment l'impression que ça induit ce côté justement là là faut que tu bourres et donc du coup tu te poses pas la question de est-ce que je dois aller ailleurs non tu vas tout droit et tu bourres chose très importante dans ce Mario Maker vous noterez que comme le précédent vous avez le fantôme de Mario qui reste ce qui vous permet de voir les trajectoires alors ça c'est quelque chose qui est vraiment très 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 important pourquoi parce que si je revais par exemple ici donc là on reprend le niveau à partir de là bon on s'en fout de toute façon voilà on fait le saut tac on descend et là vous voyez je fais le saut et ça hop vous avez vu ce qui s'est passé là en fait donc même système de pièces qui induit les choses avec donc ici le motif qui se répète ça j'y reviendrai plus tard pour après donc arriver sur une phase où tu vas devoir sauter naturellement tu restes appuyé t'arrives sur la carapace et donc tu avances et en fait comment est-ce que tu fais pour placer la suite de ton niveau et bien justement c'est parce que tu as ce saut en fait qui est par exemple mettons alors attendez on va refaire ça c'est quoi c'est ça voilà tu as le saut là qui est à vide et en fait tu peux te dire bah si je place mon truc ici globalement je sais que je vais pas me planter c'est à dire qu'en fait en gros comment les choses se font si on fait là et ça je vais le mettre là parce que ça va être super chiant sinon on va repartir du début vous allez voir donc là tu fais bam 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 là on reste appuyé on reste appuyé c'est ok là hop petite descente et donc là hop là et vous voyez en fait quand je fais ça je vois ma trajectoire de saut et du coup je me dis bon bah où est-ce que je le place pour que ce soit pile poil et bien si je le place là normalement y'a pas d'embrouille et c'est exactement ce qui se passe en fait et donc du coup t'avances et après tu construis ton niveau comme ça donc si vous voulez faire des sauts timés comme je le fais là je vous invite à tester 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 toujours tester vos niveaux et à toujours en fait caler progressivement vos éléments en fonction de comment ça donne à vitesse maximale ce qui fait que du coup t'as cette impression de fluidité et ce pacing en fait qui marche assez bien avec du coup tous les autres artifices sur lesquels je vais revenir là bon pas besoin d'expliquer en gros c'est facile tu fais saut saut là tu vois que t'as qu'un espace donc du coup naturellement tu vas pas t'amuser à avancer donc tu vas plutôt descendre en chutant et l'avantage des pentes en fait c'est que quand tu fais le saut vous savez celui-ci là je vais vous montrer le truc quand tu fais ça en fait tu comprends que tu vas pas faire ça c'est trop lent par contre si tu fais ça en fait vous voyez que quand il y a la pente naturellement en fait on redescend et ça c'est un truc qu'il y avait pas avant et ça changeait tout le gameplay donc là pour le coup c'est pas mal le problème c'est que si tu rates une seule exe le niveau fonctionne plus oui mais le but c'est justement de réussir l'exe les gold c'est tout le but du niveau justement merci Serenity merci à Xelovo qui s'abonne à la chaîne merci beaucoup à toi donc là du coup voilà ça fonctionne à peu près après donc quand tu as fait ton rodéo machin etc donc même système tu sautes tu sautes et tu sautes et on arrive ici on va revenir sur un autre aspect du level design qui me semble super important après là ce que je vous dis là c'est à ma moindre mesure je suis un enfant de ce domaine là et il y a des gens dont c'est le métier qui seront bien plus calés pour vous expliquer tout ça et faire des exemples bien meilleurs mais ce qui est intéressant en fait aussi dans la création de niveau c'est de faire un truc qui soit fun et qui ait une cohérence on va commencer par la cohérence moi vraiment mon idée du level design c'est de me dire que tu vas pas avoir un million d'éléments différents dans un niveau on reprend un peu la mécanique Mario et en fait c'est un élément qui va se répéter plusieurs fois mais qui va être fait de façon un peu différente pour que en fait quand tu as vu le début tu comprends que la suite sera la même chose que le début en plus dur c'est pour ça par exemple que ce motif là de départ je l'ai réutilisé plus tard vous voyez avec les les trois ce qui est derrière moi pardon donc là vous avez les trois les trois tubes avec les plantes et les deux pièces donc je m'en suis servi une fois ça veut dire que si tu le revois vu que tu l'as déjà fait une fois et plein de fois bah instinctivement tu vas ressauter en fait donc c'est un peu satisfaisant de se dire que bon bah du coup c'est bon je connais je passe et c'est tranquille là le nombre de carapaces par exemple c'est pile poil suffisamment pour avoir une vie sur le dernier ce qui fait un petit pop-up un peu sympa au niveau de l'audio après par exemple vous avez donc les carapaces j'ai pas utilisé mille monstres vous voyez c'est plantes tubes et carapaces soit vert soit rouge enfin les coupas pardon coupa troupa ensuite autre chose d'important donc là par exemple on a le coupa troupa qu'on va devoir esquiver un sur lequel on va devoir donc passer en dessous l'autre donc on va faire en tombant et ici donc le même mais sauf que du coup on va sauter dessus en allant toujours donc ah oui non le truc c'est que donc sur le début de niveau je rappelle que tu dois rester appuyé sur le saut pour la trajectoire optimale donc comme ça et du coup vu que tu l'as fait une fois tu peux comprendre facilement que hop là c'est la même chose vous voyez y'a pas d'embrouille tu comprends que le mec il a dit ah oui d'accord tu dois appuyer et aller jusqu'au bout vous voyez c'est un peu l'idée et enfin donc autre truc important vis-à-vis de la cohérence c'est que du coup le niveau ne s'éparpille pas complètement non plus et reste très fluide et d'une ligne droite en fait autre chose je vous ai parlé de la cohérence maintenant on va parler un petit peu de l'organisation pour gérer un peu le fun c'est la courbe de difficulté alors il y a des gens qui vont vouloir vraiment une courbe de difficulté genre insane du début jusqu'à la fin moi c'est pas du tout ce que j'aime moi je suis beaucoup plus dans le truc de faire des choses qui sont alternées entre c'est difficile t'as un pic un peu chiant après c'est plus accessible tu souffles un coup après t'as un pic un peu chiant et après peut-être tu souffles et t'as peut-être un truc qui va faire que ah enfin j'ai réussi quoi et donc c'est pour ça que le début du niveau je le ferais souvent je pense un petit peu simple avec un vrai pic un peu vénère de difficulté bon là on est sur le niveau 1-1 donc il n'y a pas vraiment de gros pic mais l'idée c'est de réussir à faire ici le saut parfait et l'exécution jusqu'à arriver à la descente en fait c'est à dire que là en fait toute cette phase là finalement c'est comprendre le timing de maintenir les sauts plus le fait de comprendre que tu peux passer sous les ennemis ce qui fait qu'après c'est très satisfaisant quand tu y arrives là après c'est la partie toute zen voilà c'est ah tu descends ça fait une vie c'est rigolo là tu ressautes bon bah c'est voilà tu connais déjà c'est ok et là ah un peu de nouveauté alors que tu commences à te faire chier donc là boum je saute dans le vide tu sautes dans le vide tu dis il se passe quoi boum tu arrives là ok nickel c'est que la gestion d'émotion en fait en tout ça après tu sautes tu fais ton petit aller-retour tu descends là c'est pareil c'est tout simple le saut tu connais boum on a laissé peser donc finalement il y a deux pics de difficulté c'est juste la découverte du niveau sur le début comme je vous le disais et la découverte de cette phase là après le reste c'est gratuit donc voilà on est sur ce premier stage et donc du coup un stage 1-1 ma foi accessible sur le live bien sûr n'hésitez pas à donner votre feedback ou quoi et si vous avez des questions n'hésitez pas par exemple je suis gay 99 qui nous dit peut-on grossir la taille des tuyaux à volonté la réponse est oui tu peux les agrandir et les réduire autant que tu veux en fait et donc justement tu peux faire comme ça les choses assez stylées est-ce qu'on pourrait pas passer en saut mural au dessus du tuyau à la fin alors ça c'est le genre auquel j'ai pas du tout pensé on va regarder non mais heureusement j'aurais été dégoûté j'aurais été tellement dégoûté si c'était possible mais non c'est bon merci pour la personne qui l'a signalé parce que j'aurais été bien vert allez on va on va y aller alors ça s'articule quand même vachement autour du die and retry avec l'apprentissage du niveau bah le truc c'est que bon déjà c'est pas complètement l'esprit Mario parce que bah effectivement là c'est pas le but de faire des niveaux esprit Mario le but c'est de faire des niveaux esprit esprit tu vas vite et t'exécutes bien après bien sûr qu'il y a du die and retry dans le sens où tu dois apprendre à exécuter mais là on va dire que c'est juste que de toute façon en fait ce que j'essaie de me dire après je me trompe peut-être mais c'est que de toute façon si tu veux aller vite tu vas pas ralentir donc le fait de maintenir par exemple la touche de saut quand t'arrives sur un ennemi c'est la logique c'est la logique le die and retry ça serait justement de faire des phases où tu dois être en mode accélération tout le temps et des moments où tu dois freiner et du coup tu sais pas quand tu freines et tu dois l'apprendre ça c'est du vrai die and retry mais là dans l'esprit du speedrun et le fait d'aller le plus vite possible tu vas tu vas juste jamais lâcher le fait d'aller vers l'avant et jamais lâcher non plus le fait de sauter en fait et c'est pour ça que les premiers niveaux sont accessibles parce qu'une fois que t'as compris ça pour tous les autres en fait tu sais que c'est la même chose et c'est pour ça que j'ai fait dans l'ordre 30 un autre dit il y a un truc qui me chafouine un peu dans ce type de niveau en poil de cul c'est qu'il y a vraiment pas de place à l'amélioration des runs soit tu fais la run parfaite et tout le monde fait le même chrono soit tu fais la run au fil et bah oui et non sur un truc d'une minute tu verrais la différence sur un truc de 20 secondes pour avoir vraiment essayé justement beaucoup de fois en fait justement et c'est là où les pentes changent beaucoup de choses et je voulais vous dire ça c'est qu'en fait les pentes te permettent d'avoir un peu de physique en fait donc en fait il y a quand même vraiment un timing à avoir sur la gestion donc des descentes tu verras tout à l'heure la gestion des sauts aussi pour le niveau 3 qui est très très importante qui peut changer quasiment une seconde au chrono sur 20 c'est énorme après on est d'accord c'est du timer au poil de cul mais le but du jeu c'est pas forcément de faire des niveaux à time trial le but c'est vraiment de faire des niveaux où il faut terminer en 20 secondes point bas et si tu y arrives bah c'est stylé après bien sûr voilà sur les niveaux de 1 minute j'en ferai sans doute là vous verrez qu'effectivement il y aura peut-être plus de place pour le comment dire pour le time attack pure et dur donc voilà et et donc c'est parti allez donc là du coup le deuxième niveau alors je vous l'ai montré je vais pas vous le remontrer juste ce qu'on va faire donc c'est qu'on va regarder un petit peu comment il est construit encore une fois là alors c'est un niveau qui était super difficile pourquoi enfin à faire parce que ces blocs de musique c'est l'horreur en fait au début j'avais fait une grande rangée ici de blocs de musique et le problème c'est qu'en fait quand t'as 3 blocs et que t'en as un qui descend si toi t'es là et que tu vas vers la droite si t'es mal calé et que tu tapes sur celui du côté en fait t'es freiné automatiquement donc ça veut dire qu'il y a une putain de RNG en fait sur le premier saut et du coup c'est horrible du coup c'est vraiment horrible ça n'a aucun intérêt donc donc j'ai changé en fait tout ce système là et pour les gens qui ont fait la première version que j'avais uploadé sur Twitter du niveau vous allez voir que du coup le début a vraiment changé là dessus justement donc encore une fois ces pièces qui nous dirigent là bam le saut ici tac tu sautes tu fais le rebond et là encore une fois donc pour revenir sur tout ce que je vous ai dit juste avant en fait l'idée c'est vraiment de se dire que tu vas voir une mécanique de gameplay une fois et tu vas t'en servir plein de fois donc le bloc de musique c'est le thème de ce niveau là et donc là tu fais le saut bam tu comprends que le premier saut il est vénère donc je vous remonte vite fait en gros tu fais ça tac tac là hop donc vous voyez cette mécanique là de rebond poum 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 et bah en fait on va la retrouver du coup ici alors là on voit pas parce que c'est des blocs mais ça devient des pièces ou déjà ici tu vois que pour faire ce grand saut tu vas être obligé de bien gérer parce que si t'appuies pas sur la touche saut au moment où t'es sur la note tu sautes pas haut ensuite là même principe que tout à l'heure mais en version x2 donc 1 2 tu rappuies sur le saut 3 tu rappuies sur le saut et t'arrives au bout donc là vous allez voir c'est exactement la même chose et en fait le truc qui m'a causé beaucoup de torture cérébrale c'est de réussir à faire non seulement ça qui était vraiment chiant parce que je voulais vraiment cette mécanique là et aussi ce truc là en fait parce que du coup je cherchais un moyen de faire une boucle qui fait que de façon fluide le boulet que de façon fluide tu arrives voilà à faire ce déplacement là en fait et ce truc là à quoi il sert il sert définitivement à dire que quand tu cours et que tu n'as qu'un espace Mario court en fait t'as pas besoin de sauter et donc encore une fois ça apprend une mécanique de gameplay après donc l'autre truc qu'il faut voir c'est que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne se servent pas du tout de la rotation pendant le saut et je me disais mais comment est-ce que tu fais pour la rotation et ça c'est le thème du niveau 3 justement donc là on fait ça hop 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 là c'est ça donc vous voyez là on peut réussir sans faire le saut après ça aussi voilà ce truc là c'est un machin qui fait aussi jouer de la physique et qui va faire que c'est un blubon ok ah Auréaki m'a fait les niveaux super bon bah ravis si ça vous a plu donc voilà après lui il a rien de difficile c'était juste c'était juste en fait l'utilisation de ce gameplay là et bah du coup après l'habillage ça aussi c'est un élément important de Mario Maker mais quand même faire des niveaux qui sont un peu jolis un peu cool et moi j'aime bien quand les choses sonnent un peu sympa donc par exemple avoir un peu de vie en décor c'est pour ça que je rajoute ici donc deux ennemis par dessus lesquels on passera c'est pour ça ici que du coup vous avez donc ces machins qui vont vous piéger d'ailleurs aussi un autre élément important c'est que tu peux faire exactement le même stage sans avoir d'ennemis là mais du coup pourquoi est-ce qu'ils sont là c'est parce que en tant que joueur je trouve ça stylé de se dire que ce que tu fais c'est cool et faire un saut timé pour passer par dessus des ennemis et pas les rencontrer il y a un côté un peu cool genre ah ouais c'était difficile j'ai réussi c'est de la fausse difficulté en fait c'est des trucs un peu stylés comme les niveaux auto c'est que à regarder ça a l'air fou mais en fait à faire c'est pas tant fou que ça et justement c'est pour ça aussi qu'il y a des ennemis là c'est que du coup ça t'incite à faire la glissade dans cette pente là qui te fait quand même intégrer le fait que quand tu glisses tu vas plus vite quoi donc vraiment l'idée c'est vraiment d'induire tout ça c'est vraiment d'induire tout ça le mieux possible et d'entraîner pour la suite parce que la suite elle fait mal au cul la suite elle fait vraiment mal au cul je vous préviens le niveau 1-3 il est costaud donc là vous voyez bam on fait en entier et tout se fait comme par magie hop là voilà donc le timer on a 0 quand même et là vous voyez que j'ai pas trop ramé on peut faire plus vite mais j'ai pas trop ramé donc voilà ça avance mais oui c'est ça les stages d'apprentissage du jeu mais exactement exactement Américo le but c'est de montrer les mécaniques de jeu en fait parce que le problème c'est que vraiment je m'en suis rendu compte sur les premiers que j'avais fait donc dans Mario Maker 1 de 20 second challenge c'est que les gens connaissaient pas les mécaniques de Mario et donc du coup premier stage tu demandes d'utiliser tout et les gens ils sont perdus donc là il fallait vraiment refaire un petit setup comme ça donc voilà on en est là on en est là pour ce petit jeu et donc du coup et bien écoutez si vous voulez faire les stages vous savez qu'ils sont dispo donc je vais partager les codes sur le live encore une fois parce qu'il y a peut-être des gens qui voudraient essayer et donc du coup encore une fois j'insiste partager vos retours c'est important là vous avez le premier code qui est dispo pour les gens qui veulent jouer tout de suite et vous voyez du coup quand même qu'il y a des records à 18 secondes 368 attends combien il a fait sur le deuxième parce que honnêtement le deuxième moi je ne fais pas en moins de... ouais quand même voilà 19 secondes donc c'est le 20 affiché quoi ça commence à être vénère ça commence à être vénère au niveau du pourcentage c'est assez marrant on fait la petite pause ici pour la première VOD du coup donc pour les gens qui voient ça sur YouTube bien sûr là vous allez me dire mais attends ne nous fait pas chier on veut la suite on veut le 1-3-1-4 je vous rassure si tout se passe bien vous avez tout aujourd'hui donc si jamais je m'en sors bien on fait tout aujourd'hui sinon ce sera demain mais dans tous les cas voilà vous aurez tout ça qui arrive très bientôt pour les gens qui sont sur le live ne quittez pas bien sûr on reprend dans quelques instants pour voir du coup eh bien le sérieux le vrai sérieux ça démarre dans quelques instants à tous